bonjour à l'aide on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans dans cette interview mensuelle de d'art urbain dans les territoires je rappelle que un urbain c'est dans les territoires cette association nationale qui a notamment comme activité d'interviewer tous les mois des personnes des personnalités du cadre de vie et sur le thème 2022 qui est le thème de la transition écologique et l'amélioration des territoires dans les territoires du cadre de vie dans les territoires on voulait vous interviewer sur un des sujets plus que l'actualité quel sujet de l'eau même si l'actualité pour le moment c'est celle de l'énergie depuis un ou deux mois avec les augmentations considérables du coup l'énergie mais celui de l'eau également qui est absolument crucial et dans cette transition écologique il ya sûrement des choses à repenser et peut-être des habitudes et savoir-faire peut-être à faire évoluer et même quand je dis peut-être sûrement alors moi ma première question c'est de vous dire de vous présenter et et j'ai entendu dire que votre société votre start-up s'appelait innovaya qu'est ce que veut dire innovaya au jour louis merci beaucoup par cette invitation donc oui moi je suis ralais d'almézaïenne je suis le président et l'un des cofondateurs d'innovaya donc innovaya c'est la contraction de l'innovation et aïa qui est la déesse sumérienne des eaux souterraines donc les eaux dits potables voilà donc la société que j'ai cofondée elle est vous l'avez compris un lien avec l'eau donc nous on est des spécialistes du traitement de l'eau et de la production de solutions pour apporter des solutions autour de la problématique de l'eau et surtout on s'est spécialisé sur la décentralisation du traitement de l'eau pour rapprocher le traitement du besoin et donc ainsi pouvoir discriminer les qualités d'eau que l'on va quand on va traiter et créer des boucles de recirculation donc pour réduire un autre prélèvement et améliorer voire réduire aussi nos rejets bien alors nous quand on préparait cette interview on se disait et la transition énergétique le demande là on voit bien qu'avec la re 20 20 par exemple à partir de janvier 2022 on demande du moins pour les constructions en oeuvre à moins consommer comment fait-on pour moins consommer d'énergie et on se dit sur l'eau il doit y avoir également cette notion de sobriété parce que parce que cette cette richesse cette denrées elle est elle est plus que précieuse oui tout à fait autour de l'eau il ya aussi beaucoup de réflexions qui sont faites notamment autour de la gestion des eaux pluviales aussi dans les bâtiments donc comment on va pouvoir gérer cette ressource parce qu'aujourd'hui jusqu'à présent c'était quoi c'était on collecte l'eau et on l'envoie le plus loin possible pour ce qui est des eaux de pluie pour la partie évacuation maintenant on est dans des logiques de zéro rejet eaux de pluie par exemple donc en fait on rentre dans des logiques où on va essayer au niveau du bâtiment d'être moins consommateur et surtout de pouvoir utiliser l'ensemble des ressources disponibles autour du bâtiment et l'eau de pluie est un des premiers sujets parce qu'aujourd'hui c'est une ressource qui n'est qui est inexploité voire dont on veut se débarrasser c'est vraiment dommage mais alors ça veut dire quoi ça veut dire des réserves ça veut dire on retourne aux citernes ça veut dire quoi ça veut dire que oui et bien bien sûr il ya du là il ya du stockage mais il ya aussi de la gestion en direct de ces eaux qui peuvent être qui sont récoltés très souvent par l'étoine maintenant il ya il va y avoir des obligations de récolte et de stockage de ces eaux potentiellement de leur réutiliser par exemple pour de l'arrosage mais pourquoi pas aller aussi dans l'utilisation dans l'électroménager 1 je veux dire là les eaux de pluie sont des eaux par définition déminéralisée donc votre être électroménager sera très content d'appuyer comme celle ci donc besoin d'adoucisseurs etc c'est plutôt intéressant donc pareil pour les eaux de chasse les eaux de chasse finalement elles peuvent être faites avec des eaux de pluie et et toutes ces eaux là qui sont qu'ils sont plus rejetés permettent d'éviter de trop prélever dans la ressource parce qu'aujourd'hui c'est du tout potable et du tout à l'égout donc l'idée c'est de venir avec cette alternative déjà pour réduire notre prélèvement mais ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer nos habitudes c'est à dire changer nos habitudes via la sobriété c'est quoi c'est aussi ça passe aussi par une prise de conscience aujourd'hui très peu de gens savent que lorsqu'ils ouvrent leur robinet c'est 10 à 20 litres par minute qui s'en vont en prenant une douche une douche de cinq minutes c'est entre 60 et 80 litres la chasse d'eau c'est entre 6 et 12 litres une chasse voilà donc donc tout ça c'est beaucoup d'eau sur des usages qui ne nécessitent pas forcément de l'eau potable on se douche pas avec une eau à moins de 5 degrés donc par définition l'eau n'est plus potable lorsqu'elle n'est lorsqu'elle est à plus de 25 degrés donc pourquoi utiliser de l'eau potable pour se doucher par exemple une eau sécure je suis d'accord mais c'est pas j'ai d'aller dans de la potabilisation par exemple donc tous ces sujets là en fait font qu'il doit y avoir aussi une une évolution et une adaptation de la réglementation on est très en retard en france en tout cas sur le sujet réglementaire autour de l'usage de l'eau à destination de la consommation humaine on n'arrive pas encore aujourd'hui à discriminer dans cette dans cette définition des eaux à destination de la consommation humaine qu'est ce qui est de l'ordre de qu'est ce qu'on va boire et qu'est ce qu'on va consommer 1 et qu'est ce qu'on va utiliser pour les autres usages aujourd'hui c'est du tout potable et ça c'est dommage parce qu'en fait on se prive de ressources telles que les autres pluies on se prive également de la possibilité de réutiliser ses os à un moment donné sur certains postes exemple pourquoi on pourrait pas faire un traitement sommaire des os qu'on a usé par exemple pour la douche ou pour l'électroménager pour les réutiliser dans la chasse ça tout ça des choses qui sont faciles à mettre en place mais juste juste un tout petit peu d'histoire récente c'est que on a eu de gros problèmes d'hygiène avec l'eau les maladies qui sont nus avec l'eau moi je me souviens la polio etc on a eu dans les années cinq ans juste après la deuxième guerre mondiale il y avait des gros sujets d'eau parce qu'il y avait des récupérateurs il y avait des citernes dans les maisons dans les usines etc et cette cette volonté d'avoir une eau potable qui soit qui soit bonne pour tout le monde ça a été il ya eu il ya eu un gros travail là dessus quand historiquement c'est 1804 c glasgow épidémie de choléra et les autorités sanitaires avec les autorités de la ville décide de faire un réseau de tout eau potable et un réseau tout à l'égout qui sont dissociés et et c'est ça l'histoire ça a commencé en 1804 est effectivement comme effet immédiat c'est plus de plus de plus d'épidémie et après la seconde guerre mondiale ben le modèle qu'on a pris pour la reconstruction de la plupart des villes en europe et dans les pays développés qui ont été pas mal attaqués ça a été ça a été ce modèle là de modèle centralisé on va prélever l'eau on va faire un réseau et on va sécuriser cette eau et on va faire du tout potable et puis ensuite du tout à l'égout pour la petite histoire lyon a été la dernière grande ville de france où on a fait le tout à l'égout c'est dans les années 50 avant il y avait des tout un business autour de la récolte des eaux usées et justement de tout ce qui est servi à faire de l'épandage donc là mais là on parle du côté sécuritaire et effectivement c'est sous ce prisme là qu'on prend toujours la partie eau d'ailleurs aujourd'hui c'est l'ARS c'est des agences régionales de santé qui absolument qui font la loi autour de l'eau de son prélèvement de sa sécurité l'ARS dépend de du ministère de la santé dont je connais bien je suis pharmacien je suis docteur en pharmacie que je connais bien ces problématiques mais l'ARS est complètement déconnecté aujourd'hui de la de la technique et aussi des enjeux environnementaux aujourd'hui je pense qu'il est très important que il y ait des comités interministériels notamment entre l'ADEME et l'ARS pour se concerter et pour aller vers des choses à mettre en place qui soient un peu plus vertueuses parce que technologiquement parlant la technologie aujourd'hui grâce aux technologies de filtration qui sont développées depuis 40 ans maintenant et grâce à la data on est capable aujourd'hui de vérifier et de suivre en continu certains éléments de qualité de l'eau pour par exemple si on veut éviter un développement bactérien dans des eaux de douche par exemple ça c'est tout à fait possible c'est pas problématique par contre on n'est pas obligé d'aller sur des normes de potabilité parce que on est il n'y a pas d'effet délétère si on si on en a un petit peu sur la peau ou si on en indurgite un petit peu voilà donc on le risque microbiologique oui absolument bon et puis effectivement les usages les usages puisqu'on est dans cette évolution ces usages ont changé c'est à dire que les logements c'est énormément équipé en 50 ans de tas de matériel que les logements n'avaient pas et aujourd'hui il y a une augmentation considérable de la consommation par ses nouveaux matériels par ses nouveaux services donc aujourd'hui aujourd'hui un foyer de quatre personnes consomme en moyenne en france 150 m3 par an ça représente 300 à peu près 300 litres par jour et par personne 300 litres par jour et par personne ouais c'est ça c'est énorme c'est énormément d'eau qui sont utilisées tous les jours pour à l'échelle d'un foyer et ces eaux là ben quand je vous dis est ce que vous savez combien de proportions de cette eau on consomme c'est à dire on boit et on utilise on les utilise pour manger vous savez non pas du tout 8% c'est 8% 8% de cette 2 2 2 notre consommation globale c'est pour notre consommation eau et nourriture et ensuite vous avez la partie hygiène le poste douche à peu près 50% il ya le poste toilette le poste on va dire chasse d'eau entre 20 et 50% ensuite il ya les autres usages les usages pour le nettoyage du la vaisselle le lave-linge vous avez l'arrosage le nettoyage des espaces communs et voilà et en fait toutes ces tous ces usages là autres que alimentaire et boisson on n'est pas obligé de faire avec de l'eau potable c'est quand même une aberration encore aujourd'hui en 2021 bientôt 2022 que en france on continue à faire nos besoins dans de l'eau potable c'est une aberration alors ça c'est ça c'est le secteur de l'habitat du logement il ya le secteur l'évolution du secteur industriel qui était extrêmement consommateur d'eau et qui a été le grand facteur de développement je veux dire que notre de nos sociétés européennes et là aussi je pense que cette évolution de la consommation et je ne connais pas le rapport entre l'industrie et les services et le logement enfin je veux dire ça doit être l'industrie elle est tout est intimement lié en donc en fait si vous voulez dans vous avez le grand cycle de l'eau le grand cycle de l'eau historiquement nous on boit là on a la même eau sur terre depuis des millions d'années elle fait partie du grand cycle de l'eau donc le grand cycle de l'eau c'est il pleut vous avez les eaux qui se déversent qui vont dans les nappes etc elles vont aller dans les mers et l'eau de mer ensuite évaporé et ça redevient des nuages et ensuite il re pleut voilà ça c'est le grand cycle de l'eau ok et vous avez le petit cycle de l'eau le petit cycle de l'eau c'est tous les usages qu'en font l'humain il y en a quatre importants il y a le premier c'est l'agricole c'est le plus gros poste de dépenses il y a l'énergie la production d'énergie via les centrales hydroélectriques sauf que celui-là n'a pas vraiment d'impact parce que on n'a pas d'impact sur la qualité de l'eau en faisant en produisant de l'énergie on a un impact environnemental mais pas sur la qualité de l'eau et on a ensuite les usages industriels qui sont au même niveau que les usages domestiques les usages domestiques c'est ce qu'on a au sein d'un bâtiment les toilettes les douches etc l'eau de boisson et vous avez les eaux industrielles qui servent à la manufacture industrielle donc 80% de 85 et 90% de l'industrie utilisent de l'eau pour de du refroidissement pour faire des circuits de refroidissement pour produire de la vapeur d'eau dans certains process pour justement faire de la teinture dans le textile pour beaucoup de choses en fait pour faire du béton il faut de l'eau donc pour faire des matériaux de construction il faut de l'eau donc l'eau est présente est pratiquement omniprésente dans toute l'industrie et l'industrie aujourd'hui bah c'est elle consomme l'industrie consomme autant que le domestique voilà et on est dans des logiques aujourd'hui de réindustrialisation donc on va faire augmenter le besoin en eau et donc l'idée ici derrière c'est qu'effectivement il y a des normes en france sur le prélèvement de l'eau des industries et des normes sur leur rejet d'accord aujourd'hui il n'y a même au niveau réglementaire il n'y a pas beaucoup d'incitation il y a très peu d'incitation à réduire en fait à réduire la consommation de ces industriels d'un point il y a des incitations il ya des aides il ya les agences de l'eau il ya énormément de dispositifs mis en place mais ce n'est pas démocratiser et l'eau n'est pas considérée comme une ressource mais considéré comme quelque chose qu'on va utiliser dans un process et qui est infini mais aujourd'hui donc dans le sud de la france on a des arrêtés sécheresse ou maintenant certains industriels pour arrêter leur process donc automatiquement il faut rentrer dans des logiques de réutilisation de ces eaux ça passe par quoi ça passe par rapprocher le traitement du process pour pouvoir créer des boucles de recirculation donc on parle aussi de décentralisation du traitement pour l'industrie pour pouvoir réutiliser des eaux usées dans le process industriel pour cela il faut aussi effectivement une évolution de la réglementation faciliter les projets autour de l'industrie qui veulent qui veulent faire de la réutilisation et les inciter financièrement également alors en vous écoutant et avant de parler d'action concrète est tout à fait appliquée les acteurs de l'eau il y en a ils sont multiples enfin entre les agences de l'eau les exploitants publics et privés de l'eau etc est-ce que quand on voit tous ces 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 institutions publics ou privés qui s'occupent de d'appliquer la réglementation de la contrôler de l'exploiter est-ce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui de réchauffement climatique etc on s'aperçoit quand même que cette ressource il faut y faire de plus en plus attention comment comment vous voyez sûrement des paradoxes énormes à lever entre entre les intérêts des uns et des autres il ya des gens qui lèvent qui lèvent des taxes sur l'eau je veux dire qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on baisse la conservation par exemple premier paradoxe mais vous avez entièrement raison c'est à dire que le modèle économique de l'eau il est aberrant c'est à dire qu'on va demander à des opérateurs d'eau comme suez sort à réduire la consommation d'eau des foyers mais leur business modèle c'est je vends de l'eau donc si un foyer consomme et ça c'est une moyenne si un foyer consomme moins de 120 mètres cubes par an leur business model ne tient plus la route il meurt c'est c'est pas valable que pour les grands groupes c'est valable aussi pour les régies autonomes les régies autonomes c'est les communautés de communes ou les agglomérations qui ont repris la gestion de leur eau que les légers les gestionnaires d'eau comme sort suez ou ou veolia ce sont des ce sont des délégataires de services publics absolument l'eau c'est une c'est un service public donc ça peut être fait en régie autonome donc effectivement vous avez entièrement raison de soulever ce problématique c'est que la première aberration c'est le modèle économique de l'eau le modèle économique de l'eau paye l'eau plus vous consommez va plus vous payez et vous entretenez ça donc je pense que il faut vraiment réfléchir à changer ça aujourd'hui on paye pas le vrai prix de l'eau oui je vous le dis tout de suite comme on paye pas le prix de l'énergie aujourd'hui 4 euros en moyenne le mètre cube d'eau potable potable je vous invite à aller au sénégal où j'étais récemment ou aux philippines le mètre cube d'eau potable est vendu entre 30 et 40 euros voilà on est on n'est pas du tout on n'est pas du tout sur les mêmes alors quand je dis au potable c'est de l'eau qui a été potabilisé parce que je vous invite pas à boire l'eau du réseau même si il contrôle bon malheureusement c'est mécanique même si le traitement au niveau de la station est bon les multiples coupures le réseau défaillant etc font que l'eau est contaminée à un moment donné et donc vous n'avez pas envie de la boire c'est pas possible vous avez une eau marron sortie de robinet même à dakar bien sûr donc on se dit et pour pour un peu terminer notre interview c'est de dire que on voit bien qu'il ya des paradoxes très importants que que vous levez il ya cette cette prise en compte de plus en plus de la population comme pour l'énergie de dire soyons plus soft soyons plus économes apprenons à moins consommer ou consommer mieux peut-être et puis il ya cette idée de partager c'est à dire que il ya peut-être des de la consommation qui peut aller qui peut être partagée qui peut aller ailleurs que dans la maison etc moi j'aurais envie de dire que comment comment de façon très pragmatique votre start up votre inovia votre comme elle s'engage sur quoi concrètement pour que on puisse se retrouver encore une fois à échanger sur cette thématique continuer d'échanger avec d'autres professionnels pour essayer de trouver des solutions et qu'elles soient acceptables pour les uns et les autres quoi alors nous nous on a deux missions c'est réduire l'empreinte eau des industriels et rendre accessible l'eau potable à tous ce sont nos deux missions chez inovia et c'est ce qu'on fait tous les jours donc nous on fait on fait et de l'accompagnement à la mise en place et de l'audit pour mettre en place des solutions innovantes qu'on développe en propre ou qu'on développe pas qui sont sur étagères pour les industries par exemple on va auditer les industriels comprendre leur process et derrière on va leur mettre en place des systèmes de retraitement pour qu'ils réutilisent au maximum les eaux usées et donc réduire ainsi leur leur empreinte eau c'est à dire réduire leur prélèvement mais aussi réduire leur leur rejet ce qui veut dire que par exemple aujourd'hui dans des dans des nous on a on s'est spécialisé énormément sur la partie textile et sur le btp aujourd'hui avec des technologies on arrive à réduire de pratiquement 90% le prélèvement d'eau de ces industriels en faisant de la réutilisation de ces eaux usées d'accord et dans le logement ça c'est pour les pour les industriels et dans l'habitat et dans l'habitat nous ce qu'on l'ont fait c'est pareil on vient avec des unités qui sont des ministations de traitement qui suivent les normes de des ars les normes avec les attestations de conformité sanitaire pour justement rapprocher le traitement donc par exemple sur des hameaux ou dans des villages on va exploiter des sources d'eau initialement n'était pas exploitable pour pouvoir faire de l'eau potable dans ces hameaux donc donner de l'accès à l'eau potable mais en même temps on fait on développe aussi des solutions pour justement créer des boucles de réutilisation sur des eaux de pluie sur des eaux usées non noires les eaux grises par exemple les eaux grises qui sont les eaux de douche les eaux les eaux de les eaux de la vaisselle et de machines à laver pour les pour les réutiliser dans le dans le bâtiment et aujourd'hui on a aussi un partenariat avec une société française qui a développé une solution pour réutiliser les eaux de chasse jusqu'à six mois vous réutilisez six mois la même eau vous voyez l'impact que ça peut avoir c'est énorme voilà ça notre engagement et c'est ça que nos raisons nous nous considère comme un maillon de la chaîne de valeur du traitement de l'eau et on apporte cette on apporte cette cette valeur ajoutée sur la partie décentralisation réflexion autour de des réductions de l'utilisation d'eau et de sa consommation très bien c'est vraiment très passionnant très intéressant et je pense que nos échanges avec d'autres partenaires d'autres acteurs du cadre de vie qui vous entend qui vont vous entendre sur les réseaux sociaux à la suite de cette interview permettra d'échanger à l'occasion du prix d'art urbain dans les territoires au dernier trimestre 2022 sur cette thématique de la transition et en attendant portez vous bien et faisons très attention à cette ressource merci beaucoup merci à vous louis au revoir